L'animateur vedette de ce news Jean-Marc Morandini comparaissait devant la cour d'appel de Paris ce mercredi 27 novembre 2024 pour son procès pour corruption de mineurs. Un an de prison avec sursis a été requis contre le journaliste. Il a accusé les coups au départ, faisant son possible pour rester courtois, rapporte le Parisien. Mais au fil des dix heures d'audience dans son procès en appel pour corruption de mineurs Jean-Marc Morandini a changé d'attitude, refusant notamment de répondre à l'avocat d'un des plaignants, ce mercredi 27 novembre 2024, à la cour d'appel de Paris. Le rappel des faits lus par le juge est accablant pour l'animateur vedette de ce news. Dans des dizaines de SMS envoyés à deux ados de 16 et 15 ans, entre 2013 et 2016, Jean-Marc Morandini parle de sexualité et leur demande des photos de nu ou de leur pénis, selon le quotidien. Sentiment de honte. À l'un des adolescents, il réclame à 41 reprises une photo dénudée, lui demandant s'il est épilé. La photo obtenue, l'échange s'arrête et le jeune garçon fond en larmes. Huit ans après les faits, il est toujours pétri d'un sentiment de honte. Jean-Marc Morandini soutient qu'il n'avait pas d'arrière-pensée tordu et parle de blagues lourdes et maladroites. « Le président s'agace et pointe du doigt des mœurs spéciales », relate le Parisien. Au nom de la présomption d'innocence, l'animateur est toujours à l'antenne de ces news qui continuent de lui faire confiance. La cour a mis sa décision en délibéré au 7 mars 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada « Le président s'aggrave » s'aggrave »